L'Église nous enseigne que la virginité de Marie est perpétuelle, c'est-à-dire que Marie est vierge avant l'enfantement, dans l'enfantement et après l'enfantement. Cela fait partie de la foi catholique. Il est vrai qu'il n'y a jamais eu aucune déclaration dogmatique à ce sujet, aucune déclaration pontificale engageant l'infaillibilité, mais tout au long de l'histoire de l'Église, de nombreux conciles, de nombreux symboles de foi, jusqu'à Vatican II dans l'Human Gentium, ont affirmé la virginité perpétuelle de Marie. Il faut le réaffirmer, et je crois qu'il est bon d'y revenir, dans la mesure où cette question est plus profonde et plus complexe qu'il y paraît. On entend régulièrement de nombreuses objections qu'il faut prendre au sérieux parce qu'elles le sont, qui disent par exemple que Marie était vierge parce qu'elle était jeune, et qu'elle n'était pas mariée, mais que ça n'a pas duré, et qu'en tout cas ça n'a pas d'importance. Pensez à la question des fameuses des frères de Jésus. On dit volontiers, Jésus est le premier-né, qu'il ait eu des frères cadets, qu'est-ce que ça change ? Pourquoi Dieu aurait-il privé Marie et Joseph d'avoir la joie de mettre au monde d'autres enfants, etc. Eh bien non, ça n'est pas possible, parce que la théologie consiste à regarder et à interpréter ce que Dieu a fait, et non pas ce qu'il aurait pu faire ou ce que l'on pense qu'il aurait dû faire. Or, ce que Dieu a fait, c'est que la virginité de Marie est perpétuelle. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La question est plus complexe qu'il y paraît. Probablement, il nous faudra nous y reprendre à deux fois. Mais peu importe, rassemblons pour aujourd'hui au moins quelques considérations. D'abord, la virginité avant l'enfantement. Cette question peut sembler être la plus simple, ce n'est pas le cas. On pourrait dire, forcément, Marie était vierge, elle était toute jeune fille, et elle n'était pas mariée, elle n'était pas encore mariée. Bon, ça n'est pas la raison la plus importante. La première question à notre dossier, c'est peut-on concevoir pour Marie un vœu de virginité ? Cela avait-il du sens dans la conscience de cet enfant de choisir de se consacrer à Dieu dans la virginité ? Et la réponse est oui. Faisons attention pour aborder cette question de ne pas entraîner trop de notre bagage culturel, notamment de la philosophie grecque avec nous. C'est-à-dire de ne pas trop nous laisser influencer par cette idée platonicienne que le corps est le tombeau de l'âme et que le progrès spirituel ne s'obtient qu'à la mesure qu'on se sépare du corps, qu'on arrive à se libérer hors de l'emprise de la chair. Dans la théologie biblique, il n'y a aucun dualisme de l'âme et du corps, notre foi, mais au contraire, l'accent sur la beauté du corps et de la sexualité comme don de Dieu et comme image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. La complémentarité sexuelle fait partie de l'image de Dieu, elle signifie quelque chose de Dieu lui-même. Ce n'est donc pas opposé à la vie spirituelle. Ensuite, dès les débuts de la Bible, Dieu donne le commandement « Croissez et multipliez-vous ». Donc, en contexte biblique de l'Ancien Testament, l'union de l'homme et de la femme est un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Parce que l'alliance entre Dieu et Israël est comprise comme les épousailles entre l'époux et l'épouse, entre Dieu et son peuple. Donc, non seulement le mariage est tout à fait désirable et beau, mais la maternité est une bénédiction. C'est la stérilité qui est une malédiction. Donc, la Bible n'a pas de problème avec la chair, elle l'intègre tout à fait dans la vie spirituelle et même très intimement. Et c'est dans ce lieu même que vient l'idée de consécration. Car si Dieu est l'époux et si l'âme est attirée par un désir d'amour vers son époux, le corps l'est aussi. Il y a aussi un désir du corps d'appartenir totalement à Dieu et d'être transfiguré dans son esprit. Dans cette logique, il est donc légitime que certains veuillent appartenir dans leur corps comme dans leur âme à Dieu et à Dieu seul. Donc, pour la Vierge Marie, c'est dans ce contexte-là que sa vocation prend sens et se dessine au fur et à mesure qu'elle prend conscience de sa propre vocation. La maternité se justifie tout à fait et les mêmes désirables dans la mesure où le Messie était attendu. Il fallait préparer la venue du Messie. Il fallait qu'une jeune fille soit prête à mettre au monde le Messie et toute espérer devenir la mère de ce Messie, particulièrement dans la tribu de David, évidemment. Donc, le premier devoir est là. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, même s'il essaye de suivre saint Augustin pour qui la Vierge Marie a fait un vœu de virginité dans sa jeunesse, saint Thomas ajoute, ce vœu était conditionné à l'obéissance, s'il plaisait à Dieu, parce qu'elle avait conscience de l'impérieuse nécessité de mettre au monde le Messie. Et donc, elle sentait, la Vierge Marie sentait en elle le désir de cette maternité du Messie, et elle sentait en elle le désir d'être tout entière à Dieu, et donc de se consacrer dans la virginité. Et donc, enseigne saint Thomas, la Vierge s'est consacrée dans la virginité, dans la mesure où Dieu la confirmerait, dans la mesure où ça plairait à Dieu. On peut noter que pour saint Thomas, ce vœu était nécessairement commun à Marie et à Joseph. Donc, on peut imaginer ainsi la Vierge Marie dans une sorte de contradiction interne, où elle vœu de tout son cœur la naissance du Messie, et elle désire de tout son cœur la maternité, qui est une bénédiction au sens de l'Alliance d'Israël. et avec la même entièreté, la même pureté, elle désire la consécration virginale. Et elle attendait de Dieu qu'il lève la contradiction, et c'est dans cette disposition intérieure que l'ange Gabriel serait venu la trouver. Elle serait la mère du Messie, mais elle concevrait virginalement par l'action du Saint-Esprit. Simplement, il semble qu'on puisse aller plus loin, en prenant bien compte de qui nous parlons, c'est-à-dire de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Puisque l'enfant annoncé par l'ange est le Messie, le fils du Très-Haut, celui qui est attendu et après qui nous n'attendons plus personne, celui que Marie est invitée à enfanter et à devenir mère par une foi en parfaite correspondance avec cette vocation, l'appel divin est un appel absolu à la maternité et à la virginité. C'est-à-dire que l'appel à devenir la mère du Messie est un appel à demeurer dans la virginité pour sceller cette maternité. L'appel à la maternité divine inclut l'appel à la virginité perpétuelle. La conception virginale est le signe de l'union en Marie de la maternité et de la virginité. Elle n'est pas vierge et mère. Elle est la vierge mère. Elle n'est pas une vierge qui est mère. Elle est la vierge mère. Elle ne peut être mère que virginalement. Sa virginité par Dieu ne peut être que féconde. Sa virginité ne peut être que maternelle. Elle est mère et elle est vierge. Vierge parce que mère. Mère parce que vierge. Il y a donc quelque chose d'artificiel d'envisager la virginité antérieure à l'Annonciation. Il n'y a pas deux appels distincts dans le temps. un appel à la virginité et un appel à la maternité. Dieu est un. Il n'y a qu'une seule Annonciation. Il n'y a qu'un seul oui de Marie. C'est un oui à la virginité et un oui à la maternité. Tout est lié à la présence de Dieu dans la chair, au mystère de l'incarnation. Et ça ne repose sur rien d'autre. Donc les distinctions que l'on fait de avant ou de pendant ou de après ont quelque chose de pédagogique qui explicite la maternité virginale. Mais à trop les distinguer, on les fragilise, car il n'y a en Marie qu'un seul oui. C'est sa virginité qui est féconde, c'est sa maternité qui est virginale. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada